Musique Je suis Jean-Laurent Del Socorro, j'ai écrit « Royaume de vent et de colère » qui est mon premier roman. Un roman de fantaisie historique qui se passe au XVIe siècle, ancré à la fin des guerres de religion sur la ville de Marseille. On suit le destin de quatre personnages qui vont participer à la chute de la ville, la reconquête du royaume de France par Henri IV. Quatre personnages qui sont un vieux chevalier, Gabriel reconverti au catholicisme de force, Axel, une ancienne mercenaire qui est maintenant tenancière d'auberge, Armand, un soigneur qui détient une magie un peu destructrice, et enfin Victoire, une femme assez âgée, mais à la tête d'une guilde, on va dire, peu recommandable. On dit souvent, un livre, c'est une histoire, un décor, des personnages. Je ne me sentais pas décréer un monde entièrement. M'appuyer sur l'historique, c'était quelque chose de rassurant. Et puis ce cadre-là est aussi fascinant, on parle de Marseille qui est une cité-État, une république indépendante qui a vraiment existé, c'est un décor fascinant pour un récit. Et moi, je pouvais m'attacher comme ça au personnage, proprement dit, être caméra à l'épaule avec eux, et vraiment essayer de raconter leur histoire intime au lecteur. Au départ, on est vraiment sur un one-shot qui se termine. Après, c'est sûr, je reviendrai avec des nouvelles sur des personnages secondaires qui seront mis en avant sur des personnages. Je sais qu'il y a une anthologie, notamment une anthologie sur les utopies, l'on m'a demandé cette année d'intervenir, donc j'en profiterai effectivement peut-être pour me faire un focus sur un des personnages. Et sinon, sur l'écriture après, tout ce que je peux vous dire, que oui, il y aura un autre roman qui ne sera pas dans cet univers-là, mais ce sera toujours un contexte historique. Alors moi, je suis un gros lecteur, et pas que de fantaisie, je lis aussi de la littérature générale, peu de polar, mais j'en lis un petit peu. Mais ce qui m'a amené à la lecture, ce qui m'a amené aujourd'hui à pouvoir lire aussi bien du Robin Hobb que du Céline ou que d'autres auteurs, c'est la fantaisie. J'avais envie de me rattacher à ce genre qui reste pour moi un coup de cœur. Je suis un gros lecteur, j'ai 60-80 bouquins par an. Là, sur un peu les deux coups de cœur du moment, je vais en citer deux. Un, c'est Ken Liu, c'est la ménagerie de papier, c'est un recueil de nouvelles, mais c'est percutant. Je n'ai pas vu un recueil de nouvelles aussi réussi depuis des années, aller sur la quinzaine de nouvelles, s'il y en a deux qui sont un peu en de ça. Et la danse des étoiles, que j'y suis allé sans trop savoir, un moment poétique, intime, où on suit un narrateur et une femme qui ne peut pas danser sur terre parce qu'elle n'a pas les... on va dire... sa corpulence ne lui permet pas de le faire. Elle peut s'exprimer en apesanteur et dans les étoiles. Les auteurs ont... Un des auteurs est chorégraphe et ça se sent, il y a un rapport à la danse, à cette légèreté, à la conquête, à la déconquête de l'apesanteur qui est extraordinaire. Quelque chose d'aérien. Moi, je pense que j'irai haut. Je pense que... Ah, le petit oiseau qu'on entend, c'est pas mal. Il est pas mal, il peut aller aux imaginales, il est dans les arbres et je pense qu'il a plutôt une vie pas mal. qui est en j'irai haut. Sous-titrage ST' 501